Le soir Tart Show, le soir Tart Show, des 19h avec Axel, Seb et leurs chroniqueurs. Le soir Tart Show, sur Télésoradio. Bienvenue, vous êtes sur Télésoradio, vous écoutez Télésoradio tous les soirs de 19h à 21h avec une équipe réunie rien que pour vous, pour vous faire plaisir, plaisir à vos oreilles. Et qu'est-ce qu'il y a bon président ? T'as un truc dans la bouche mais apparemment, ça n'arrive pas, allez. Bah t'as quoi dans la bouche ? Un mal. C'est de l'eau. Ah bon ? Autant de... C'est de l'eau. Est-ce que tu veux une patate chaude, enfin une deuxième ? Bon là attention, attention Covid, 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 Covid. Le Covid-coï, là. C'est bon, tu vas te remettre ? Non, ça va aller. Je dis, allez, allez, allez. J'en pleure. Le Kiki Bluff, le jeu de maintenant. J'ai pas bluffé là. De maintenant. Et maintenant. C'est parti, le Kiki Bluff. Qui c'est qui s'y colle pour commencer ? Qui s'y colle ? Moi ? Là, j'ai rien en tête, alors si vous pouviez me laisser un peu de temps. Ah, c'est pas du bluff. Ça pourrait, mais il me faut un petit temps de réflexion. Que t'as rien en tête, c'est pas du bluff. Allez, bâtard. Allez, bâtard. Sébastien, c'est à toi. Est-ce que tu es prêt pour une petite anecdote ? Ou on va devoir deviner si c'est vrai ou c'est vrai. Non, tu l'as fait tout à l'heure. Ouais, je l'ai fait tout à l'heure. Tu l'as fait demain ? Tu l'as fait tout à l'heure ? Je te souviens de parole. Laura, donc, le Kiki Bluff. Oui, allez. Allez, le Kiki Bluff, c'est pour Lolo, c'est pour Rara, c'est pour Laura. Donc alors, quand j'étais petite avec mes cousines, donc... C'est pas bourrine ? C'était... Non. Non, non. Donc, on avait l'habitude d'aller pique-niquer dans les vergers. En deux mots, pique-niquer. Et une fois, on s'est installés, on avait mis la belle nappe rouge, on avait fait un pique-nique, tout ça. Et d'un seul coup, on voit notre oncle qui arrive, mais en furie, genre, il était paniqué. Encore un oncle qui nous fait piquer. Le souci, c'est qu'en fait, on s'était installés dans la peinture du taureau. Et on en s'était même pas rendu. Et on s'était pas rendu compte qu'en fait, on était en train de pique-niquer à côté du taureau. Ah ! C'est trop beau. Et est-ce que le taureau... Bah, il a juste eu le temps de venir nous prevenir, de sortir de là. Le taureau ? Non, non, mon oncle. Ah, enfin, non. Le taureau, il est ton oncle, qu'il a. Non, mais le taureau, il était pas dans le coin. Alors, est-ce vrai ? Est-ce faux ? Il était pas là, le taureau ? Moi, il dit faux, est-ce qu'il y a un taureau ? Ah si, il était dans la peinture avec nous. Mais on avait de la chance, il nous avait pas encore vus. Et vous, vous l'avez-vous pas vus ? Non. Bah, on était petit, on avait quoi, 8-10 ans, on a cru que c'était une grosse vache, nous. On n'a pas été regarder en dessous, s'il avait les coucouilles qui prendaient les pas. On a cru que c'était une grosse vache. Moi, je dirais que c'est faux. Moi, je dirais que c'est faux, ouais. Eh ben non, c'est vrai. Ah, la grosse vache était là. Enfin, le taureau, du coup, parce qu'il avait des coucouilles. Oh, salut le taureau. Bon, bah alors, bisous. T'avais quel âge ? J'avais une dizaine d'années, peut-être. D'accord, oui, je sais. Ouais, ok. On est plutôt bons dans le jeu. Ouais, comment là ? Une petite histoire, un petit ratat. Allez, vas-y, tu m'as vu avec tes yeux, là, j'ai que vite arrivé tout de suite. Merde. Laisse durer le suspense. Suspense. Ça a arrivé, ça a arrivé. Eh, mais je suis fort. Non, pas encore, pas encore. Pense-moi, mince. C'est lundi qui arrive. Tu en penses avec du plus. Bon, du coup. Ouais. Fermez vos gueules, ouais. Ah non, nous, moutons. Donc, ouais, c'était... Ah, la grosse vache, le mouton. C'est la ferme. Quand j'étais petit... La ferme, c'est l'hybruté. C'est pas grave. Moi, tu vas vous aller me supporter, portail ! C'est faux. Ta gueule. Bac ! Pardon. Du coup, c'était, ouais, peut-être une dizaine d'années. Le gain n'a jamais gagné. Bon, allez, je vous laisse, moi. Au revoir. Oh, tu fais ton Stéphane, arrête. J'ai plus envie, voilà, je suis puchot. T'es puchot, puchot, quoi. Puchot ! Oh, merde ! Oh, je dis... Puchot, puchot. C'est comme les cas et les cas. Oh, lui, voilà. Regarde ses yeux. T'es qu'a quitté le truc. Mais le pire, c'est qu'on en a fait que trois. Ah, bah, vas-y. Ouais, ouais. Bon, du coup, quand j'étais petit, à table avec mes sœurs qui discutaient entre elles, quand au bout d'un moment, elles étaient en train de discuter de petits copains, parce qu'une d'entre elles avait un petit copain, l'autre qui demandait, c'est qui, c'est qui, c'est qui, et pas de savoir qui c'était. Et ce jour-là, on avait mangé des œufs, et il restait des coquilles sur la table. Et au bout d'un moment, elles se sont jettées un coup de coquille d'œuf, alors on se bat comme ça. J'étais comme ça en train de... J'étais comme ça en train de les regarder. D'accord. Je disais rien, parce que, qu'est-ce que tu voulais que je dise ? Je bouffais mes coquilles partout. Voilà, limite, la bouche qui s'ouvrait comme ça. Et elle s'engueulait pourquoi ? Tu te fais mal. Je viens de le dire. Je viens de le dire, parce que l'une d'entre elles avait un petit copain, et l'autre voulait savoir, mais il n'y avait pas de fin qu'elle dise qui c'était. Donc maintenant, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Moi, j'espère bientôt que c'est faux. Bon, pas de famille. Si c'est faux, tu as une imagination débordante. Avec des œufs, tout ça. J'ai rien que c'est vrai. Et bien, c'est vrai. Ah ! On sent que tu as le nez fin. Alors que pourtant, il est plutôt gros. Il est gros et profond. Alors moi, il est juste profond. Alors le nez, tout en profondeur. Toujours, toujours, toujours. Je n'ai toujours pas d'histoires qui me sont venues. Oh ! Ben alors ! Même inventer, ce n'est pas compliqué. Ben oui, mais il faudrait que j'ai le temps de réfléchir. C'est bizarre, demain, tu n'auras pas non plus d'idées. C'est vrai ? À face aux... Je fais la fois qu'il y a un kiki bleu, je n'ai pas d'idées. Est-ce que tu fasses un kiki bande ? Il n'auras pas d'idées non plus. Même là, je n'y arriverai pas non plus. C'est vrai ? Non, mais toi... En public, le bande-pomme. Même avec Fernande ? Non, surtout pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un de petite histoire, Hélène ? Ouais. Vous avez une... Alors ? Ouais. Un jour, j'emmenais Axel chez le médecin. Il avait 104-5 ans. 104-5 ans. Et donc, le médecin, elle auscule, tout ça. Puis, il dit, ça va. Il dit, avec papa et maman, ça va. Ben ouais, il dit, maman, elle boit de l'alcool. Puis, en soirée, elle monte sur les tables pour danser. Et maintenant, il me regarde et il me dit, ben... Ah ? Je fais, non, non, mais il rigole. Il fait, ah non, 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 non. Je rigole pas, maman, elle fait vraiment ça. Le sale gosse. Voilà. Ouais. Oh, c'est vrai. C'est vrai, c'est fou. Il s'enlève-tu, c'est vrai. Oh, c'est vrai, tout de suite. Parce qu'il a l'air un peu cliché. Donc, il a l'air con. Ah, ouais. Et toi, t'es 50 ? Ah, non, 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 voilà, voilà, voilà. J'ai dit, non, mais je regarde le sale, non, voilà. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 c'est pas vrai. Vous arrêtez de donner les guerriers. C'est pas vrai. Juste, c'est pas sur les tables que je monte à... Bon, c'est entre choses. Je monte sur beaucoup de choses, mais pas les tables. Non, voilà. La honte de bois. Je bois pas, je bois pas, je bois pas. Non, je bois pas. Et si ça te parle à moi, j'aurai le son de son bureau. Oh, putain. Non, jamais de la vie, je bois. On est quel jour ? On est mardi ? Ouais, c'est ça. Eh ben, putain. La semaine a trop long. C'est-à-dire qu'hier, on était nadi. Ah ouais, c'est pas du tout. Les prochains 15 jours, on va au plomb. Ah la vache. Bon, commis. Et on est déjà plus très frais, en plus. Eh non, mais il fait chaud, en ce moment-là. C'est folie, hein. Chuuut. Il a envoilé son air. Il y a vite qui a secoué ses gessels. Et apparemment, il a redormi toute la chale. Vous en voulez aussi ? Et c'est ce que vous en voulez encore. Pas de jaloux comme ça. Écoutez, merci beaucoup. Le time est dépassé. Je reviendrai vers vous avec des histoires. De quand je m'en aurai. La dernière, c'était quoi ? C'était mon beau frère qui goûte mon vomi. Bah, je suis resté là dessus, pardon. Je ne sais pas trouver mieux. Je rappelle que demain, nous recevons Henri Ibarra, qui sera, qui représenterait l'association des artistes, non ? Du printemps des artistes. Et voilà. Tout à fait. On se retrouvera après pour le jeu du post-it. Exactement. Merci beaucoup. Oh, putain, tu vas pouvoir prendre en place. Après une pause musicale avec une pluie de son. Une pluie de son. A tout de suite. A tout de suite. Et toi, tu es lente. Dans ta gueule, j'ai dit tout de suite. TSO Radio. La radio de la tirage, Sambre-loise et au-delà.